Après avoir écrit le premier livre sur Lacan et sur la question de l'amour, je me suis intéressé à son enseignement, à la spécificité de son enseignement, au fait que quand il enseignait, et il a enseigné pendant 30 ans, il a adopté un régime d'enseignement, une manière de faire qui est tout à fait singulière et qui a fait qu'au moment même où il enseignait, il a essuyé des critiques venant à la fois d'une partie de son auditoire qui ne s'y retrouvait pas, mais aussi venant de ses collègues psychanalystes qui considéraient que cet enseignement était fait sur un mode qui n'était pas très sérieux. Je mets sérieux entre guillemets puisque c'est ce que Lacan lui-même relève au commencement d'un séminaire qu'il commence dans les années 69-70 qui s'appelle « L'envers de la psychanalyse » et dans lequel il s'interroge pour la première fois sur sa manière d'enseigner. Alors c'est à partir de la lecture de ce séminaire que j'ai essayé de me pencher sur la spécificité de cet enseignement. Cet enseignement m'a amené à confronter le discours de Lacan à sa propre théorie du discours. Il avait une théorie qu'il a développée dans les années 70, qu'on a appelée la théorie des quatre discours. Il y a quatre types de discours auxquels s'adosse n'importe quelle prise de parole, la mienne, la vôtre, n'importe qui. À chaque fois qu'il énonce quelque chose, cet énoncé s'adosse à un discours en particulier. Je me suis demandé à quel discours s'adosserait l'énonciation d'enseignants de Lacan. Et voyant qu'il ne répondait pas tout à fait aux critères des discours qu'il avait lui-même dégagés dans son enseignement, il m'a fallu essayer de dégager un mode de discours qui rende compte de cette parole tout à fait singulière. Si vous voulez, il fait l'ironiste, c'est-à-dire qu'il emploie le discours de telle manière à ce qu'il suspende tous les effets de vérité que ce discours lui-même charrie. Quand on parle, évidemment, et qu'on essaye de se faire entendre, on laisse croire que sa parole est empreinte d'un certain coefficient de vérité. Parce qu'évidemment, on n'écouterait même pas quelqu'un qui se présenterait d'emblée comme un menteur. Bon. Eh bien, la parole elle-même porte l'empreinte de ce coefficient de vérité dès lors qu'elle est prise dans un processus de communication avec l'autre. Eh bien, c'est cette empreinte de vérité, si vous voulez, que Lacan cherche à suspendre en faisant en quelque sorte tourner les quatre types de discours qu'il a lui-même dégagés, à savoir le discours du maître, comme il l'appelle, le discours de l'analyste, le discours de l'hystérique et le discours de l'université. Ces quatre discours, il les fait tourner, si vous voulez, les uns après les autres, selon une sorte de mouvement qui ne s'arrête pas, qui est incessant, de telle manière à ce que n'importe quel énoncé soit déjà pris dans un autre discours que celui auquel lui-même s'adosse pour pouvoir énoncer sa vérité. Donc, c'est un stratagème, si vous voulez, c'est une technique qu'il emploie pour que l'effet de vérité soit suspendu et qu'il y ait un autre effet, qui est l'effet de, que je pourrais appeler, de trouer du savoir. C'est-à-dire que le savoir assume son incomplétude, le fait qu'il ne puisse pas tout dire sur tout, qu'il y ait, en quelque sorte, dans le savoir lui-même, l'espace du manque, de quelque chose qui laisse encore à désirer et qui fait que, dans cet espace très particulier, qui n'est pas saturé ou suturé par le savoir, eh bien, le réel puisse intervenir. Et au fond, qu'est-ce que c'est que la psychanalyse ? Sinon, une tentative d'atteindre ce réel qui échappe à toute symbolisation et qui ne rentre dans aucun processus d'imaginarisation. Alors, Lacan, en faisant cela, fait preuve d'originalité, évidemment, mais cette originalité lui vient essentiellement de son style. Il ouvre ses fameux écrits de 1966, le grand livre qui recueille l'ensemble de ses textes, enfin, le seul qui l'est lui-même publié de son vivant. Il l'ouvre par une réflexion sur la phrase de Buffon, « Le style, c'est l'homme-même ». Alors, effectivement, Lacan est extrêmement attentif à des signes de singularisation qui peuvent se produire à travers la prise de parole. Et donc, on ne peut absolument pas reproduire ou répliquer ce genre de stratagème d'enseignement tel que Lacan l'a pratiqué, c'était propre à lui, mais ce qu'on peut en tirer, en tout cas, de manière beaucoup plus générale, c'est la distinction que l'on peut faire à partir du moment où l'on comprend et l'on écoute ce qu'il a fait, la distinction qu'on peut faire entre professer et enseigner. Professer, cela suppose finalement de transmettre une vérité ou un savoir, en tout cas, qui puisse rendre compte de lui-même. rendre compte de sa propre positivité. Enseigner, dans le sens où Lacan prend ce mot-là, eh bien, il s'agit plutôt d'enseigner la lacune propre du savoir. Transmettre que le savoir ne peut pas atteindre sa visée première qui est de tout savoir ou de savoir tout sur tout. Cette totalisation, si vous voulez, il faut en transmettre son impossibilité même. Et c'est cela que veut dire enseigner.